Bienvenue et bienvenue dans ce tutoriel dédié à Terragen, un logiciel de création des paysages 3D. 3D, ça veut dire qu'en mettant des lunettes, on verra notre paysage avec un effet de profondeur réel, comme au cinéma ? Eh bien non. Même si grâce à un traitement de l'image par un logiciel de retouche photo, comme Photoshop ou GIMP, on pourrait obtenir cet effet, ce n'est pas la fonction première de ce logiciel. Terragen est un logiciel gratuit, même si une version payante est licite. Vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante en cliquant sur le lien se situant dans la description de la vidéo. Je vais maintenant vous expliquer comment se déroule un bon tutoriel. Sachez d'abord que Terragen est un logiciel assez simple d'utilisation, surtout la version que nous allons utiliser, qui est la 0.9. C'est pourquoi, dans ce grand tutoriel, vous apprendrez les bases de Terragen, et donc à créer une image comme celle-ci. Dans la partie 1, nous commencerons donc par voir dans la partie 1, la navigation dans Terragen et les fonctions de base, ouvrir une nouvelle scène, l'enregistrer, etc. Dans la partie 2, nous verrons ce qu'est un rendu et comment en faire un. Dans la partie 3, comment créer une scène simple. Dans la partie 4, comment rajouter de l'eau à une scène. Dans la partie 5, comment gérer la lumière d'une scène. Dans la partie 6, comment modifier le ciel et les nuages. Et enfin, dans la dernière et 7ème partie, je vous montrerai certaines de mes créations, et vous expliquerai comment je les ai réalisées. Ce tutoriel se terminera ensuite par un diaporama. Les plus belles images de Terragen que j'ai pu trouver sur l'écran. Alors, voilà l'écran de démarrage de Terragen. Normalement, si vous n'avez touché à rien, vous vous en êtes là. Alors, on peut tout de suite remarquer que Terragen est un logiciel qui possède toujours plusieurs fenêtres, qui s'ouvre simultanément. Donc, on en a une grande principale tout autour, et plusieurs petites fenêtres pour venir se greffer au-dessus. Et chaque petite fenêtre gère une option différente du logiciel. Alors, on va aller les voir rapidement. Donc, la première, on a des wing control, gère le rendu. On va voir dans la partie suivante du tutoriel, comment en faire, un rendu, et ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Alors, l'landscape, c'est comment créer le terrain. Donc, les surfaces, les bosses, les creux, tout ça, ça se gère dans l'landscape. La troisième partie, c'est water. Donc, vous vous en doutez bien, water, c'est l'eau. Donc, tout ce qui est mer, rivière, lac, enfin, tout ça. Donc, toute l'eau. Cloudscape, c'est les nuages. Atmosphère, c'est le ciel. Lighting condition, c'est la lumière, donc le soleil. La couleur, la lumière, la snack, la maison. 3D Preview, ça, c'est la vue en 3D de la scène, qui nous permet de placer la caméra beaucoup plus facilement qu'en la plaçant, en rentrant les coordonnées dans la fenêtre de rendu. Et enfin, Image, qui permet d'avoir un aperçu du dernier rendu effectué, pour ne pas avoir à le refaire. Et moi, pour enregistrer, c'est comme dans tous les logiciels, notre file est Save World. Save World, et vous tapez la barrière sauf. Là, c'est, comme j'ai déjà enregistré mon tuto, TGW, c'est avec l'extension. Donc, enregistrer, ensuite, vous double-cliquez dessus et vous ouvrez le fichier. Donc, alors, après, New World, c'est pour ouvrir une nouvelle scène, et Open World, pour ouvrir une scène qui a déjà été créée. Alors, ensuite, View, c'est ce que j'ai dit, c'est pour ouvrir les fenêtres ici, on peut les ouvrir ici aussi. Et ensuite, on ne s'en servira pas pendant ce tutoriel. Donc, voilà, pour la première partie de ce tutoriel qui était très courte et qui nous a permis de voir rapidement l'interface générale. Et nous voilà, maintenant, dans la deuxième partie de ce tutoriel consacré au logiciel Terragen. Alors, nous allons voir ce qu'est un rendu et comment en faire un. Alors, je vais expliquer rapidement ce qu'est un rendu. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé des logiciels 3D, dans Terragen, c'est la même chose. Des logiciels 3D, hein, je sous-entends Blender, 3DS, Maya, Lightware, tout ça. Voilà, donc, ce qu'on appelle un rendu, c'est quand on fait une image. Une image qui est calculée par le logiciel et l'ordinateur, en fonction des contraintes et des informations que vous lui avez données. Donc, quand vous avez enregistré le fichier, tout à l'heure, vous avez vu que ce n'était pas une image qui était enregistrée. Pour faire un rendu, on fait autrement. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc, on va fermer toutes les fenêtres qu'on avait enregistrées, voilà, qu'on avait ouvertes, pardon. Et on arrive juste sur la fenêtre du rendu. On a juste ouvert la fenêtre du rendu qui s'appelle Wonder Wing Control. Donc, avant de faire le rendu, on va faire un Wonder Preview. Donc, un petit rendu qui va être un aperçu du grand rendu. Parce que faire un rendu en taille réelle, ça peut prendre énormément de temps. Donc, vous avez ici la fenêtre Image qui va nous permettre de faire le Wonder Preview. Donc, pour le faire, on clique sur Wonder Preview et on obtient une image de basse qualité et petite. Donc, déjà, pour augmenter la qualité, et on augmente en même temps celle du rendu final. Si on détaille, on augmente la barre. On reclique sur Wonder Preview. Et alors là, c'est déjà plus beau. Et il n'y a plus cette pixelisation qu'il y avait juste avant. Donc, ici, vous avez Land and Sky. C'est en fonction de si vous voulez cocher ou pas. Ça va afficher ou pas la terre et le ciel. Donc, ensuite, Wonder Setting. Donc, c'est les paramètres, donc la qualité, certaines options. La taille de l'image que vous pouvez régler ici. Pour faire, donc, le maximum du logiciel, c'est 1280 x 960. Donc, vous faites, c'est 640 x 480, c'est la donnée de base. Vous pouvez l'augmenter à 1280 x 960. Voilà, pour avoir une image plus grande. Donc, voilà, ça c'est les prespo paramètres. Donc, maintenant, on va faire un rendu. Donc, on clique sur Wonder Image. Voilà, donc une fois qu'on a cliqué, il affiche une autre fenêtre. Et il commence à faire le rendu. Donc, le rendu, ça peut être relativement long. En fait, ça dépend surtout de votre configuration. Moi, j'ai 4 Go de mémoire vive et un processeur qui tourne à 2,2 Go. Alors, plus c'est haut, plus votre configuration est haute, plus ça ira vite pour faire le rendu. Donc, pendant ce temps-là, on va en profiter pour voir une autre option de la fenêtre image sur le côté, là. C'est l'animation, hein. On ne va pas s'en servir dans ce tutoriel parce que c'est assez compliqué. Mais l'animation, c'est donc au lieu de créer une image fixe, créer une image, une vidéo, quoi. Pas une image, mais une vidéo. Seulement, le logiciel, en fait, ne va pas créer une vidéo, mais va créer 24 images par seconde, enfin 24 images, en présentant, qui voudra lier ensuite dans un autre logiciel. C'est assez compliqué. Il faut écrire un script, donc on ne le verra pas dans ce tutoriel qui est dédié aux bases. Donc, le logiciel, quand il a terminé son rendu, il va vous afficher deux informations. La première, ça va être le nombre de pixels qui constituent l'image. Ce n'est pas très important, ça ne sert pas à grand-chose. Ne le retenez pas, ça n'a aucune importance. Et le temps qu'il a mis à faire l'image, ça aussi, sauf si vous voulez établir un record ou je ne sais quoi, mais ça n'a pas d'importance. Donc, voilà, là, il termine son rendu. Voilà, 660.139 pixels et 1 minute 47. Donc, on lui dit OK, donc il ferme sa fenêtre. Et alors ensuite, on peut fermer ça. Et là, on se rend compte qu'on a oublié d'enregistrer. Donc, on ne va pas refaire un rendu, certainement pas. On clique ici sur le bouton en bas et on fait Save. On lui donne un nom, ici, image. Enregistrer. Il enregistre en bitmap. Il vous confirme. Et c'est fait. Vous avez appris à faire un rendu. Alors, vous avez appris à faire un rendu, c'est bien, mais on va apprendre à l'améliorer un peu. Alors, on voit qu'ici, il y a un deuxième onglet qui s'appelle Caméra. Alors, dedans, on peut régler la position de la caméra dans la scène afin d'obtenir un rendu différent. Alors, cette partie-là, on ne l'utilisera jamais. Enfin, moi, je ne l'utilise jamais. C'est trop abstrait. On ne peut pas vraiment se repérer. C'est pour ça qu'en général, on utilise la vue 3D pour placer la caméra. Alors, la vue 3D, elle est là. On va apprendre comment faire ça, bien, tout de suite. Alors, voilà la vue 3D. Donc, vous vous déplacez dedans grâce aux touches directionnelles, tout simplement, comme dans un jeu vidéo. Vous tournez avec droite, par exemple. On avance avec haut et on recule avec bas. Vous pouvez également orienter la caméra. Donc, vous voyez que là, on est sorti. C'est un plan qui est délimité, qui n'est pas infini. Sinon, ce serait trop dur à gérer pour le processeur. Vous pouvez également orienter la caméra grâce à la souris en restant appuyé, clic gauche. Et voilà. Et voilà pour la vue 3D. Donc, de cette façon-là, vous positionnez votre caméra où vous voulez. Donc, on va essayer de faire un rendu un peu différent. Voilà, on va, par exemple, faire ça. Le truc qu'on ne peut pas faire là-dedans, c'est l'orientation aussi. Donc, enfin, si, on peut avec la souris, je suis en train de dire ça. Alors, ensuite, on a ici un paramètre. Donc, on fait un Wonder Preview. Voilà, on voit qu'il a changé. On voit beaucoup plus le ciel et le soleil qui étaient donc dans le champ de la caméra. On peut également baisser le zoom ici. Donc, c'est un effet particulier qu'on appelle un effet de flou radial, je crois. De radial, tout simplement. Et l'exposure, c'est la lumière. Donc, plus on baisse, il y a de lumière. Plus il y a de luminosité dans la scène. Bon, ben, voilà, pour ce qui concerne la fenêtre du contrôle de rendu, on a tout vu. Donc, on va bien, ben, maintenant, on peut passer à la partie 3 du tutoriel. On va maintenant aborder la troisième partie de ce tutoriel. Et là, on passe aux choses sérieuses. On va créer une scène simple. Là, la scène que vous avez vue était vraiment très simple. Puisqu'elle n'avait même pas été modifiée. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Et il faudra bien me suivre. Donc, on va commencer par avoir un nouveau monde. Donc, New World. Yes. Alors, Donc, on a ça, comme tout à l'heure, la scène que vous avez vue. Donc, on va fermer la fenêtre de rendering control. On n'en aura plus besoin. Et on va ouvrir celle de landscape pour créer un paysage. Alors, il y a plusieurs solutions pour créer un paysage. La première, c'est de générer un terrain automatique. Donc, on fait un clic sur Generate terrain. Et à partir d'un script, qu'on va modifier ici, il va générer un terrain. Donc, il y a plusieurs paramètres ici qu'on peut appeler. Par exemple, si on veut un terrain de type canyon. On va augmenter le canyonisme et baisser les autres paramètres. Et on fait Generate terrain. Et le terrain se génère ici. Quand on va dans la vue 3D. On va quitter ça d'abord. Et ensuite, aller dans la vue 3D. Et voilà ce qu'on a. C'est très accentué. C'est un paysage fait de canyon. Donc, de trous. De plateaux. On va le voir de loin. Voilà ce que ça donne. Très accentué au niveau du terrain occidenté. Donc, on va quitter. Et on va... Cliquer sur Signe. Quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. C'est qu'on peut changer la taille du terrain. Donc, par défaut, c'est en 257 fois 257. On va passer en 513. Yes, yes, yes. Voilà. Donc, il va passer en 513 fois 513. C'est plus grand. Ça permettra de faire plus de choses. C'est un terrain plus grand. Quand on regarde ça ici, on voit qu'il y a des zones bleues. Alors, pourquoi il y a des zones bleues ? Tout simplement parce que... Oh, pardon. Parce que ces zones bleues, c'est celles qui se situent en dessous du niveau de la mer. Donc, dans ces zones bleues, on voit qu'il y a de l'eau. Qui représente de l'eau. Donc, si on fait un rendu, on ne va pas en faire. Parce qu'en fait, l'eau, on verra dans une prochaine partie. Parce que c'est vraiment un chapitre assez compliqué. Donc, je ne veux pas qu'on voit tout de suite. On sait juste qu'il y a de l'eau. Parce que c'est en dessous du niveau de la mer. Pour ça, on va régler ça. On va mettre un généros de terrain. On ne va plus faire un terrain en canyon. Mais plutôt comme ça, on augmente le réalisme. Donc, on fait généros de terrain. Et voilà. Donc, on quitte. Et 3D Preview. Là, ça va être beaucoup plus simple. Beaucoup moins accidenté. Voilà. Donc, c'est un terrain de collines, de plaines. Voilà. Alors, si par exemple, là, on fait un rendu. Donc, on clique sur Wonder When Control. On peut rouvrir la fenêtre de rendu. Puis, Wonder Preview. On obtient ceci. Là, on augmente le détail. Et on obtient ceci. Donc, ça a changé. Puis, tout à l'heure, on a un terrain accidenté. Donc, une montagne. Avec un ciel qui est différent de celui de tout à l'heure. Donc, on a ça. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Enfin, pour la couleur, c'est pas très réaliste. Donc, on va aller dans Edit, ici. Et choisir Color. Donc, là, c'est... Donc, il y a des couleurs qui sont proposées par défaut, comme les dégradés de verre pour de l'herbe. Si on fait OK, voilà. Et qu'on refait un rendu, on obtient ça. C'est pas très réaliste. Donc, on va plutôt mettre... Pour la couleur, on peut mettre des couleurs plus réalistes. Comme le noir, ça prend la pierre noire. C'est ce que c'est. C'est vraiment très simple. Donc, on obtient un souci. Ou alors, je ne sais pas... On peut mettre une autre couleur. Comme le jaune, tiens. Donc, on se dépasse ici pour obtenir différentes couleurs. Donc, sur le moment où je le rouge, par exemple, puis le vert, puis qu'on baisse le bleu, on va obtenir forcément du jaune. Donc, on va essayer de prendre un jaune orangé, comme ça. Et alors, ensuite, on a, donc, ici, Bump Ness. C'est la... La... La texture du terrain. Ça va, ça a beaucoup de nuances entre les couleurs. Ou si c'est lisse, comme ça. Si c'est... Voilà. Si on fait ici, on a ça. Donc, ça paraît lisse. Et si on le met au maximum, on voit bien que là, c'est beaucoup plus... C'est juste pas très beau. On va le laisser au minimum, hein, puis... Comme ça. Alors, bon, ça n'a rien de réagissant fait, hein. Si ça pourrait être un paysage, je pense que ça, je ne sais pas. Donc, on... Voilà, donc là, on a vu pour les couleurs. Euh... Donc, c'était une première façon de générer un terrain qu'on a vu. Maintenant, il faut savoir qu'il y en a une deuxième. Donc, on va ouvrir un nouveau monde pour tout remettre à zéro. Oui. Et on va aller, ici, dans... View of Sculpt. Et on va sculpter notre terrain nous-mêmes. Alors, ici, c'est la caméra, hein. Donc, il faut aller dans le bulldozer, en haut, pour sculpter. Et on va passer non pas en Grace, mais en Coles. Donc, il va ficher un dégradé de température. Plus c'est haut, plus ce sera rouge, et plus ce sera bas, plus ce sera bleu. Donc, on clique. Alors, voilà, on crée un rond dégradé. Donc, c'est une chaîne de montagne. C'est-à-dire que quand on clique ici et qu'on voit dans la vue 3D, et bien, voilà, on a donc une chaîne de montagne en rond, un cercle, comme ceci. Alors, bon, alors, après, on peut, bien sûr, changer. Par exemple, ici, on peut augmenter la taille, voilà, du curseur, ou la réduire, pour faire des tout petits effets. Puis, son effet, aussi. Est-ce qu'il va fortement influer ? Comme ici, là. Voilà, il fait une chaîne de montagne très haute. ou très peu. Et là, ça va à peine se voir l'effet qui est fait. Voilà. Donc, voilà, comme ça, on peut sculpter notre terrain nous-mêmes. C'est parfois plus pratique si on veut faire des choses, faire un paysage qui existe, que la génération automatique de terrain. Alors, ensuite, on va, eh bien, c'est terminé, hein, pour ce qui était de la landscape. Je pense qu'on a tout vu, oui. Donc, là, on peut faire un rendu, hein, de ce qu'on a fait. Alors, et vous connaissez la technique que je voulais montrer pour faire un rendu en grand et de l'enregistrer. Bon, ben, c'est fini pour cette troisième partie. Bon, et bien, maintenant, on s'étape à la quatrième partie, qui est aussi une partie très intéressante. C'est dans cette partie qu'on va apprendre à mieux gérer l'eau. Alors, il y en avait dans la scène précédente, on en a vu rapidement de l'eau. Eh bien, dans cette partie, je vais vous apprendre à gérer toutes ses propriétés, tout ça, hein, voilà. Donc, on va reprendre notre scène qu'on avait. On va aller dans Landscape et View Sculpt. Et ensuite, alors, je ne vous l'avais pas dit, hein, juste avant, mais... Pour creuser à l'envers, hein, donc, pour faire des trous ou des montagnes, il faut faire le clic droit. Donc, on fait le clic droit et on voit... Voilà, donc, il réinitialise. Voilà. Donc, là où c'est gris, c'est parce que c'est en dessous du niveau de la mer. On peut le voir, hein, quand on va dans la vue 3D. Alors, il a fait de l'eau. Ici. Alors, si on veut que l'eau aille plus haut, hein, par exemple, il y a ces montagnes, là-bas, si on veut qu'elles aillent effleurer le sommet, on va donc ouvrir la fenêtre Water. Et ici, on voit que... On voit que l'eau se situe à moins 300 mètres. Donc, si on change cette mesure, qu'on met à la place 100, 100 mètres, par exemple, et bien, quand on va cliquer sur vue 3D, voilà, l'eau aura augmenté son niveau et elle sera maintenant là. Alors, si on fait un revenu, là, donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais mettre en plus grande qualité. Voilà. Donc, vous obtenez, hein, donc, l'eau, avec les montagnes qui dépassent encore un peu. Alors, euh, donc, là, on va décomposer un peu la fenêtre Water pour voir toutes ses propriétés. Alors, Wave Properties. Donc, Wave, ça veut dire vague, hein, en anglais. Donc, on peut savoir ici, là, si les vagues sont visibles ou pas. Alors, la taille des vagues, où naissent leur nombre. Wave Variation. Alors, là, les variations entre les vagues, parce qu'il y a des très grandes, puis une petite après. Voilà, bon, alors, après, là, ça, c'est que ça se fasse en fonction du terrain. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle, il va y avoir comme des ondulations, comme si vous étiez un caillou dans l'eau. Il y a des ondes qui se propagent. Voilà. Alors, après, réflexion, donc, max effectivity, donc, voilà, ça renvoie comme ça. Après, si on augmente, qu'on met à 200%, eh bien, on va voir que ça fait comme un miroir, hein, presque. L'eau reflète parfaitement le ciel. Et après, ouais, effectivity curve, c'est la petite maison. J'ai jamais vraiment compris, donc, pourquoi ça servait. Ça ne change pas grand-chose, bien. Donc, là, je fais, voilà. Alors, réflexion des lumières, ça, c'est très important, en fait. C'est-à-dire, direct sunlight, donc, oui, c'est ce qu'on va laisser. Alors, est-ce qu'il va renvoyer le soleil vers le haut ou vers les côtés, voilà. Et ensuite, on passe en subsurface. Donc, là, on a plusieurs options par défaut, hein. Donc, celle, donc, on a deep. Donc, ça, ça va changer l'eau, donc, la couleur qu'elle va renvoyer, son, donc, son intensité. On a meulis pour une eau marécageuse. C'est, voilà, parce que c'est marron et ça envoie une couleur marron, plutôt. Là, ça ne se voit pas très bien parce que... On a tropic pour une eau des tropiques. Fozen pour une eau où il fait très froid dans le délacien. Donc, on va laisser comme ça. Peut-être on peut agrandir les vagues. Donc, si on agrandit les vagues, hein, voilà. Ce domino très mouvementé, enfin, très... Peut-être augmenter la variation des vagues, comment on va voir l'effet, le C-O-N-N-E-S. Voilà, donc, pour jouer sur les paramètres pour obtenir des résultats différents. Et parfois, on obtient des trucs de l'eau, quand l'eau, euh... Donc, euh, ben, voilà, je vous ai montré, euh, principalement, ce soir. Dans le soft surface, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut aussi cliquer, hein, sur le petit icône de la couleur pour la changer soi-même. Par exemple, je ne sais pas, moi, on va mettre noir partout, et puis, euh, voilà, donc, euh, à faire de l'eau qui renvoie, euh... Donc, euh, la lumière, euh, de ma noire, avec un fond d'eau noire, donc, euh, voilà. Euh, eh bien, on va faire un rendu en grand, donc, Wonder Image, enfin, en grand, j'ai pris 640x480, pas le maximum. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, quand on a vu la partie rendu, euh, les rendus avec de l'eau, c'est toujours, toujours les plus lourds. Et encore, là, je n'ai pas choisi de, des paramètres spéciaux, des qualités maximum, mais, euh, c'est très long, on calcule plein de choses, et, voilà. Donc, là, on voit l'eau qui se crée, peu à peu. Bon, donc, euh, je pense que c'est fini, hein, on a tout vu pour ce qui était de, de l'eau. Donc, euh, on va pouvoir, euh, passer à la partie suivante. Je n'ai pas laissé terminer à son rendu. On arrive maintenant à la cinquième partie de ce tutoriel, comment gérer la lumière. Alors, euh, bah, pour le moment, on garde toujours cette scène-là, hein, on va seulement ouvrir l'onglet Lighten Condition. Alors, euh, donc, on voit qu'on peut régler plusieurs choses par rapport au soleil. Donc, euh, ici, le ground level, c'est-à-dire, euh, par exemple, cette position-ci, ça représenterait midi, donc le ciel et, euh, le soleil, pardon, et, euh, si tu es juste au-dessus de nos scènes, et plus on baisse, plus il s'incline, et s'incline, et s'incline, et cette position-ci, c'est plutôt le coucher de soleil, donc, où les ombres sont très importantes. Donc, on peut le voir, hein, si on fait un rendu, on voit qu'ici, il y a des ombres, euh, enfin, on voit pas trop les ombres, justement, donc, euh, on va changer de scène, hein, euh, pour mieux voir. Euh, donc, vous allez dans l'homescape, vous faites, ah, bah, vous faites World 5, New World, ok, puis, View Sculpt, et alors on va faire, euh, vous augmentez, un peu l'effet, puis voilà, on va faire un paysage, comme ça, avec un peu d'eau par endroit, voilà, donc, vous faites ça vite fait, hein, simple, pour avoir, euh, pour pouvoir, euh, donc, on va peut-être aller se replacer dans la vue 3D, si on a une grosse montagne qui nous bouge la vue, ah, non, ça va, euh, on va justement aller en haut d'une grande montagne, peut-être pour avoir un meilleur, euh, euh, hum, Cet angle là il m'a l'air bien, je vais juste aller dans le view sculpt, alors, donc on regarde comme ça, avec la caméra et rajouter une montagne ici. Voilà en fait c'était pour pas que, je sais pas si vous l'avez vu mais, il y avait ici, il y avait un noir, donc, et là ça c'est la clé. Voilà, donc, il y avait une partie noire, donc le problème de la partie noire, c'était qu'elle allait pas s'afficher au rendu, ou elle allait s'afficher comme étant noire, et donc ça aurait fait une tâche noire, c'est un rendu, c'est pas très joli, c'est pour ça que je préfère. Ah oui, c'était ce moment là, donc, voilà, non, et on regardait par là, ah il y en a un, vous voyez encore, il y a des parties noires là, que je voudrais pas qu'on voit, parce que si on fait un rendu, on voit ici qu'il y a un noir là, donc c'est pas très joli, donc la solution c'est de rajouter du terrain dans le sculpt, par rapport à où on est dans la caméra, ça doit être là, ici c'est pas assez grand, voilà, donc on rajoute un peu de hauteur en montagne. Donc on fait un rendu, voilà ce qu'on a, bon, donc on voit que, je vais le faire en grand, on regarde l'image, je le fais en moins de qualité pour ça être plus joli, voilà, donc, oui, c'est bien, on voit que les ombres partent par là, et que le soleil a fait donc des ombres parce qu'il est incliné, et on sait aussi qu'il est dans cette zone là, puisque l'ombre se projette par là. Alors si maintenant, en allant dans Lighting Condition, on augmente, on met le soleil comme ceci, on ferme, alors en faisant un rendu, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'ombre, presque plus, tout simplement parce que le soleil est au-dessus, donc il ne projette plus d'ombre. Si maintenant, au contraire, vous l'avez compris, on le baisse, là, il y aura des ombres immenses. Comme on le voit au rendu, il y a même presque plus de lumière, puisque le soleil ne passe pas, on voit que c'est un coucher de soleil. Si maintenant, le soleil, il est caché dans les montagnes, si on veut le voir, on veut l'avoir là, juste en face, eh bien, il faut changer sa position. Il est incliné comme ceci, nous, on est ici, je crois, vous faites un test, vous le tournez, tournez l'angle, comme ceci, je crois. On fait un rendu, on regarde si on a un peu de chanson, on aura pile où il faut, et oui, voilà, donc là, on a le soleil, juste dans l'axe, comme je vous ai demandé de... Alors, donc, on va le re-augmenter un peu, voilà, mais il laisse à sa place, et on va voir d'autres, d'autres paramètres du soleil, donc on a ici Direct Sunlight, on laisse comme ça, ici, on peut changer, spécifie Sunlight Color, donc on peut changer la couleur du soleil, en général, c'est blanc, enfin, ça, il apparaît blanc, entouré d'un halo qui est d'une autre couleur, donc si vous voulez, je ne sais pas, mettre un soleil rose, par exemple, eh bien, au rendu, non seulement on aura une lumière rose qui s'en projeter, mais le soleil sera rose lui aussi, on ne le voit plus parce qu'il est parti en haut, mais je peux le... on va afficher, c'est si on regarde plus en haut, comme ça, on va le revoir sur le rendu, donc on devine plus ou moins comme ça, ici, donc, bon, rose, non, on va laisser la couleur naturelle, donc, on va remettre en blanc, et là, ensuite, on a la couleur du soleil quand il pénètre l'atmosphère, donc la couleur qu'il va donner aux nuages, est-ce que ça va être, ça va influencer beaucoup, ou pas beaucoup sur les nuages, background light, donc ça, c'est la couleur des ombres, donc ce dégradé-là est bien, c'est... son apparence, alors ça, c'est son apparence, alors, ce qui va avoir l'air de... enfin, la taille, en fait, voilà, c'est un disque, mais de quelle taille ? et ensuite, les rayons de lumière dans l'atmosphère, donc, on pense qu'on augmente au plus ou moins avoir des rayons, voilà, avoir une intensité plus ou moins forte, ici, là, j'ai mis au maximum, là, forcément, à moins fort, voilà. Bon, alors, après, on a un certain paramètre sur l'eau, donc, je vais me remettre à regarder l'eau, voilà, puis, je vais changer les paramètres, je sais qu'on peut mettre à 300%, on met à 100, voilà, le soleil se reflète sur l'eau, naturellement, donc, c'est bon, voilà, il ne faut pas grand-chose, parce que ce n'est pas en bonne résolution, je vais l'augmenter, je vais faire un autre, il n'est pas non plus bien orienté, donc, on aurait augmenté un peu, voilà, pour obtenir ceci, alors, voilà, donc, pour ce qui est de gérer la lumière dans Teragene, c'est à peu près tout, vous l'avez compris, on peut faire vraiment pas mal de trucs, voilà, ça génère, on voit bien que l'eau, ici, là, dans cette tâche, reflète le soleil, on voit une partie, voilà, c'est fini pour cette partie, dédiée à la lumière et le soleil, donc, maintenant, on va passer à la sixième partie, de mon tutoriel, donc, qui concernera le ciel, donc, les nuages, et l'atmosphère, alors, on va commencer par réinitialiser le logiciel, donc, en faisant une nouvelle scène, une nouvelle scène, puis, on va prendre la scène de base, donc, on fait un rendu, voilà, ce qu'on obtient, avec les nuages, alors, on va commencer par les nuages, donc, on clique sur Cloudscape, et comme dans Landscape, on peut générer des nuages, ici, voilà, alors, ici, on obtient au maximum, on obtient d'immenses nuages, alors qu'au minimum, on va obtenir plein de petits, on va laisser ici, tiens, ce sera des grands nuages, et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de toujours cocher 3D, que vous allez voir la différence, ici, on voit, que les nuages ne se situent plus seulement sur un plan, mais en 3D, dans le ciel, donc, ensuite, on a Edit Cloud Color, donc, sans doute, un color, c'est pour la couleur d'immenses, qui est par des fois, un dégradé de blanc au gris, mais qu'on peut changer, si on a des immenses bleus, il n'y a pas de soucis, voilà, comme ceci, on a des immenses bleus, que l'on peut avoir, je ne sais pas mal, dans le ciel là, rouge, on va faire mieux, tiens, sur le ciel, voilà, ça c'est pour ce qui est des nuages, ici on a Darkling, ça c'est l'opacité des nuages, comment le nuage va reprendre, va reprendre le lumière du soleil, et ensuite ici, l'altitude des nuages, ce qui est très important, quand on fait du ciel, avec de très hautes montagnes, il faut augmenter les nuages, sinon les montagnes vont disparaître au bout d'un moment, et ce n'est pas très joli, donc voilà pour ce qui est des nuages, on va ensuite passer à l'atmosphère, donc on ouvre un atmosphère, alors on a Simple Eyes, alors ça c'est l'influence de l'atmosphère, sur d'autres éléments de l'environnement, comme les nuages ou l'horizon, donc en fonction de la couleur de Simple Eyes, ce ne sera pas, par exemple ici, pas des ronds, puisque en fait, c'est ce qui est un flux sur les nuages actuellement, donc puisque les nuages sont rouges, c'est le même principe que dans la vie de Claude Scolaire, donc on peut changer et mettre sur les nuages jaunes, alors on voit qu'il y a les nuages qui vivent jaunes, mais également l'horizon, alors on ne voit pas bien là, donc je vais faire un rendu en grande, alors là on verra peut-être plus, voilà, vous voyez déjà ici une petite bande blanche, donc les nuages sont jaunes, et ensuite on va voir, il n'y a pas que les nuages, il y a aussi l'horizon, voilà, ça ne se voit très peu, mais c'est jaune, vous le verrez sur votre ambienteur, là sûrement la capture d'écran va minimiser la couleur, alors donc la densité, peut-être qu'on va mettre en même temps la densité à 100, on va brûler, donc là, ben oui, forcément je n'aurais pas dû mettre à 100, parce que ça va nous rendre une scène entièrement jaune, puisque l'influence sera tellement forte, qu'elle va masquer toutes les autres couleurs, je vais mettre un peu moins, voilà, donc là on voit bien que l'horizon est jaune, pas besoin d'influence. Donc l'atmosphérique bleu, ça on s'en doute, c'est la couleur de l'atmosphère, donc elle est bleue par défaut, elle est gradée de bleu foncé et de bleu, mais vous pouvez la changer, je ne sais pas, comme ça, ou faites ce que vous voulez, c'est un livre court, ce qui vous passe par la tête, elle est déjà nation, alors voilà, donc forcément, elle a déjà été un peu spéciaux là-fille, enfin, elle ne va pas essayer de faire, elle ne va pas essayer de faire un peu plus, bon voilà, en gros, la light decay, ça c'est la couleur des rayons de soleil, donc là, ça a dégradé de blanc, ou de gris, ou de marron, voilà, bon ben, c'est tout pour tout ce qui touche au ciel, et au nuage, donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière et septième partie de ce tutoriel, et je vais donc vous montrer des images que j'ai réalisées, moi-même, sous Terragène, donc ici, c'est vraiment une réalisation très simple à faire, idéale pour débuter, puisque c'est juste la mer, qu'on augmente le niveau de l'eau suffisamment, pour qu'il ne plus que ça, peut-être varier un peu sur les vagues, avec leur intensité, tout ça, pas toucher ni à l'atmosphère, ni au ciel, mais c'est comme ça, en mettant une bonne qualité de rendu, on peut obtenir cette image, assez réaliste, tout de même, voilà. Ici, ça a été un peu compliqué, puisque, j'ai voulu donner l'impression qu'il y avait de la neige, mais comme on ne peut pas mettre de neige dans Terragène, en fait, j'ai mis de l'eau, que j'ai coloré en blanc, donc j'ai donné la couleur blanche, pour donner l'impression que c'était de la neige. Ensuite, la pierre, c'est, avec le mode génération de terrain, il y a une option qui fait générer un terrain très accidenté, comme ça, puis vous choisissez la couleur noire, en lissant un peu, voilà ce que ça donne. Alors là, ça représente bien évidemment des dunes, je ne sais pas que vous l'avez dit, mais sinon, c'est que je m'en ai fini. Alors, en fait, c'est un landscape, que j'ai sculpté moi-même, pas avec la génération automatique. Ensuite, il faut mettre une couleur jaune-oranger, et, et surtout, mettre le bumpness, le plus lisse possible, pour ne pas qu'il y ait d'aspérité, néglieuse. Donc, ensuite, on met un soleil, beaucoup plus gros, comme d'habitude, on laisse l'atmosphère, comme le lit, et voilà, c'est fait. Ici, c'est une de mes images préférées. Alors, bien qu'elles soient sombres, en fait, c'est de l'eau, avec une forte intensité sur les vagues, les nuages, changer la couleur, mettre un gris, baisser le soleil, l'atmosphère, on peut foncer. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. que c'est la même image que la précédente, en tout cas, au niveau du décor de l'eau et de la terre, par contre, j'ai changé l'atmosphère, le soleil, les nuages, et c'est là qu'on voit l'importance de, enfin, ça peut changer toute une image, juste ça, et donc, c'est pas le paysage le plus important. Donc, ici, un nuage rosé, c'est pour faire un coucher de soleil, un nuage rose, le sphère violet, forte infection sur l'eau, le soleil bas, le... Voilà, c'était fait. Donc, ici, c'était assez simple, là, on se met en génération le paysage automatique, puis on met canyon au maximum, ensuite, on choisit la couleur jaune-oranger, comme pour les dunes, sauf que là, le built-ness, il ne faut pas le mettre à lisse, mais un peu rugueux, quand même, c'est de la pierre et pas du sable. Alors, ensuite, on met de l'eau, donc, voilà, l'eau assez lisse, le soleil assez fort, des nuages, des gros nuages, mais au fond, en arrière-plan, on les voit. Et voilà, donc, c'est tout pour ce qui est de mes créations. Donc, maintenant, je vais vous passer un diaporama que j'ai fait avec des images prises sur le site officiel de Terragen. Donc, c'est des images qui ont été récompensées pour leur beauté, enfin, ce qu'elles représentent, tout ça. Alors, je tiens à ce moment-là à vous préciser que certaines n'ont pas été réalisées avec cette version ici de Terragen qui est la 0.9, mais elles ont été réalisées avec des versions supérieures qui sont sorties après. Donc, je vais vous laisser regarder. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail laissée dans la description de la vidéo. Je vous répondrai, c'est garanti. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et au revoir. et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada